You tout le monde, c'est ce que le sang trop fait. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Alex Play sur Dragon Quest Builders avec cette musique un petit peu triste, voilà. Et donc du coup, on y va. On va aller, tout simplement, on va aller voir ce qui se passe. Donc là-bas au loin. Alors, ça a l'air d'être sur ce truc-là. Une lettre est posée sur la pièce. Elle semble avoir été écrite très savant. Je n'arrive pas à y croire. Je n'ai vraiment pas de chance. Sur le moment où le bâtisseur arrive et où les humains commencent à reprendre la main, je fais naufrage et j'ai joué ici dans cette montrée de l'eau. Près d'une source, j'ai découvert un livre disant d'aller au nord pour trouver comment produire de l'eau sacrée, mais il n'y avait rien. Je vais rassembler mes dernières forces pour gravir cette montagne. Qui sait, qui trouvera peut-être un salaud, c'est-à-dire. Mais ça, ça reste. Ah oui. Alors, il a dit qu'il fallait ou non qu'il y en ait un truc. C'est complètement possible. Donc là, ça veut dire que là, en fait, on pourrait remplir sa quête. C'est un peu immense. C'est un peu immense. Ah, il y a quelqu'un qui est là. Aucune réponse, ce n'est qu'un cadavre. Oh, oh. Mais, quelque chose est écrit dans la cendre, près de lui. Mur creux, escalier caché. Et là, on ne parvient pas, on parvient à rien du chiffre et de l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un mur creux, en fait. Et là, regardez, les matériaux ne sont pas à l'arrière. Ça, on va le casser, mais ça, on peut le casser. Donc, c'est ça, en fait, quand il dit qu'il y a un escalier caché, c'est ça. Et temps, du coup, on va essayer... Alors, on ne peut pas que ça se bloque, mais il ne peut pas passer par là. On va mettre la caméra à l'intérieur pour voir. Il y avait carrément, genre, voyez ? Il y avait carrément un moyen de passer. Ah ouais, on se fait trop bien, là. Et après, là, il allait me taper. Et alors, ça, il y a une vieille lettre allant passer et passer sur l'intéressant. Plusieurs années se sont recoulées depuis le début de mes recherches. Et enfin, je suis sur le point d'attendre mon objectif. J'ai découvert comment produire l'eau sacrée, le seul moyen de conjurer la malédiction lancée par notre ennemi. Mais les monstres ne sont pas stupides, leurs attaques se font plus fréquentes ces derniers temps. Je n'ai pas d'autre solution que de me retirer au plus profond de ma demeure et de placer des pièges pour faire obstacle à leurs attaques. Quel que soit le sort qui m'attend, je dois empêcher que l'unique espoir de l'unité disparaisse à jamais. Le message s'arrête ici. Eh ben, c'est pas... C'est pas ouf. Oh, c'est pas ouf. Oh, non, on ne peut pas qu'elle s'arrête, on ne peut pas. C'est pas ouf. Je pense... Ah si, ça, 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 c'est un truc caché. Ah, un ennemi. Ok, là, ça commence vraiment à être désastreux, on va. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tourne. Une graine de vie. On va essayer de passer, hein. Ouais, ouais. Mais il y a 20 trucs derrière lui, là, tout ça. Ah, il y a 21 branches, quand même. C'est déjà... C'est pas mal. Parce qu'ici, dans ce monde, il n'y a plus de branches. Et là, il n'y a rien d'autre, on n'avait plus de coffre, en tout cas. Ok, donc là, là, il y a un truc qui s'est... Ah, il y a carrément, j'ai en train de me dire. C'est abusé, là. On va savoir, on le fait quand même mal, mais je pense qu'il a été prévu qu'il... Je pense que c'était prévu qu'on puisse le taper, parce que sinon, on n'aurait pas même plus le taper, souvent. Ouais, et là, on ne fait pas ça. On ne fait pas d'autre, là. Alors là, on est carrément dans une salle. Ok, donc là, on a ça. On va fabriquer la masse, là. On va reprendre ça, parce que là, ça va nous servir, honnêtement. Alors, à partir de maintenant, on peut tout ressusciter. C'est-à-dire, tout ce qui est mort, là, on peut le refaire devenir normal. Donc, honnêtement, on n'est pas mal, là, parce que là, on va pouvoir tout ressusciter, maintenant. Donc là, ça finit. L'endroit qui est complètement de bizarre, là, va plus rapidement. Allez, on remonte. Allez, on remonte. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle sorte de scénarie est-ce là ? Pourquoi cette eau est si brillante et si scintillante ? Il s'agit d'eau sacrée, dis-tu ? Eh bien, si quelqu'un aspergerait d'eau sacrée, cette terre maudite, il se courrait fort que, oh mon héros, mon pauvre héros. Qu'est-ce, 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 qu'est-ce donc, as-tu entendu une voix, juste à l'instant où, où sont mes vieilles oreilles qui me jouent des tours ? As-tu donc entendu aussi, et tu m'assures qu'elle venait de cette statue ? Se pourrait-il que cette statue ne soit pas du tout une, mais un être humain transformé en terre ? L'idée étant à la statue, cette eau s'écrit que ce qui est de tiens pourrait être utile. On va pousser ça là, déjà, si on va en favoriter. Ah, effectivement, elle est revenue normale. La princesse ? Où, où je suis ? Le sort a-t-il été levé ? Est-ce toi qui m'as tiré de mon sommeil ? Laisse-moi regarder ton courage. Quelle l'air farouche ! Quelle dignité dans ses traits ! En vérité ! Je sens en toi un grand pouvoir. Toi comme cela s'est passé quand j'ai pour la première fois rencontré quelqu'un que je connaissais jadis. Et là, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois faire ça ou pas ? Je ne sais pas. Peut-être que ça va déclencher quelque chose. Non, ça n'a rien dit pour le coup. Par la dièse, la statue a réellement prévu. Ce mirage est le symbole lumineux de l'espoir sur cette terre. Tout ce qu'il reste à faire est de voyager jusqu'aux ruines du château de Tantagel et de le faire renaître de la même façon. Si toutefois nous parvenons à rester en vie, aussi longtemps n'étant, je perçois qu'une grande menace s'accroche. Ah ! Et donc, je suis fort à pleurer un grand mâle s'accroche. Il semblerait que l'espoir aimable, lardragon ou l'un de ses immondes serviteurs est au vent du réveil de la princesse. La princesse incarne l'espoir connaissant sur cette terre désolée. Nous devons la protéger à tout prix. Il ne serait guère d'abandonner ce combat sans préparation. Dix mois et deux temps, êtes-tu fin ? Alors permets-moi de partager avec toi une demi-part. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. La seule étincelle d'espoir de Tantajal. Si nous voulons que cette terre puisse un jour revoir l'avenir, nous devons nous rendre au château de Tantajal et faire en sorte qu'il connaisse. Il y a eu la, c'est abusé quoi. Il n'a que 3, ça va. C'est mauvais. Rien. On a qui la, beslutons-nous... C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. La lumière, mais j'ai savé ! Arrête cette lumière, elle n'a rien à faire ici, cette moitié du monde est à moi, il n'y a qu'à moi. Alors du coup j'ai un téléportail alors du coup je vais pouvoir le poser. Oh, allez on... On voit ça pas le casse mais là on peut penser. la remarquable dans sa fin de temps je n'aurais jamais imaginé que tu sois capable de telle fait d'armée mais pourquoi cette heure si personnelle une telle réalité ne siede en guerre à un événement aussi heureux pas plus que ton visage sombre de l'homme flexible tu as entendu au loin une voix en tout cas il ne s'est rien passé de tel je te l'assure peut-être ton esprit a-t-il sûrement épuisé par le combat le bâtisseur est non un guerrier après tout pardonne moi exiger autant de pourtant il semble que tu aies reçu une récompense apportée pour tous les forts ceci est un téléportail d'espoir au matin j'aimerais que tu utilises ce téléportail pour voyager à la recherche des ruines du château de chantagerie mais pour aujourd'hui sa tâche est un mur ma cabane est bien vêtue et percer le trou mais ça revient à la recherche qui est installée pour ses reposants mille merci à l'étendre tu m'as délivré des monstres je te demande pardon tu as entendu une voix transporter par le vent je ne puis sans dire autant si j'avais entendu une chose aussi terrifiante je suis certaine que je me souviendrai je suis certaine que ta journée est puissante et quelque peu affecté pourquoi n'est pas pour reposer un moment je suis sûr que je sentirai beaucoup mieux une fois le matin carrément on va faire un j'entends j'attends ce moment depuis si ça sera le bosse de vente après je viens prendre place à mes côtés accepte et je te fais la beauté de tout le monde en récompense quand dis-tu veux tu régner à mes côtés alors qu'il soit ainsi et pour sceller cette paix me ferais-tu cadeau de ton arme ah quelle belle épée tu ne me l'avais pas remise pour une telle arme on va éviter à même de t'offrir à mes côtés enfin peu importe tu reverseras ta juste récompense seulement sur diviser deux et tu régneras sur ses loupes les plus sombres et des hauts de ton temps c'est que les ténèbres pour l'éternité c'est pourquoi ton sommeil était si agité réveille toi rêves-tu encore du passé ces terres souvenirs ne sont pas les tiennes mais ceux d'un guerrier disparu il y a très longtemps tu n'auras pas tu n'aurais tu n'aurais pas du les voir ne laisse pas ses visions de détourner de ton devoir tu dois seulement remplir la mission qui t'a été confiée ce serait amplement suffisant et on te souviens tu de ce que je t'ai dit lorsque tu es sorti de ton sommeil pour la première fois tu n'es pas un héros ce n'est pas à toi de vaincre le dragon et là on peut pas encore rentrer dans le téléphone que la journée je sois clément de l'étant je vois la façon dont tu t'étires avec l'entraînant que tu as bien dormi après ton agitation et tes retournements incessants de la nuit je craignais de ton sommeil et étais très agité je suis fort est-ce de constater que mes craintes étaient infondues et toi mon garçon je suis devant je sais ce que tu es et quel est ton futur dans son infini sagesse résiste à contier un devoir sacré et c'est ici sur ce territoire maudit de Tantagel que tu accompliras ton rôle de bâtisseur et ton aventure touche bientôt à sa fin tu dois préserver mais cela ne durera plus hier et puisque nous parlons de cela le moment est venu pour toi de faire usage de ce téléphone à l'idée je te demande d'aller fouiller les ruines du château Tantagel où règne car d'ici le roi de tout indien ramène la lumière vers cet endroit maudit et veille à ce qu'il soit reconstruit l'eau sacrée que tu as crée ce sera pour cela d'une aide précieuse l'homme répand autour de toi pour influer à nouveau de la vie sur cette terre dévastée nul doute que les fruits de ce processus de qualification te fourniront les matériaux indispensables et si tu devais avoir besoin de secours revient me voir la princesse et moi resteront là dans l'attente d'une nouvelle de ta vie je ne veux pas encore rentrer bonjour à toi d'étant un en jugé par tes genissements et tes rognements je suppose que tes rêves ont été troublés jamais encore auparavant je n'avais entendu des plantes aussi tristes tu peux te sentir reposé après une nuit si agitée accroche toi de moi d'étant un peu plus près encore et t'envoies ces pv entièrement restaurent j'ignore comment apaiser ton âme tourmentée mais il n'en va pas de même pour ton corps si jamais tu as besoin de mon assistance je me tiens prête mais d'ici là voyageras-tu à travers ce téléportail que ton précédent combat t'a permis de pleurer si de la chance le sourire il pourrait te conduire jusqu'à mon ancien domaine le château de Pantagel est désormais en ruine mais tu pourrais y trouver quelques indices sur la manière de le faire renaître pour que la lumière puisse un jour revenir en seul lieu il faudrait vérifier les tendards de l'espoir il s'agit du drapeau de ralliement de notre peuple la preuve que les humains ont un jour pris les armes compreint les armées de leurs grigons et peuvent le faire à nouveau si tu parvenais à planter cet étendard au coeur en tes ruines du château la pièce accorderait sans lui doute sa protection divine je vais rester ici et prier pour que la garderie en pédis le garde 5 et ben bon et là je peux rentrer maintenant dans le téléportail alors on va rentrer dans le téléportail demain et puis on va commencer notre aventure donc la reconstruction de ce château et on va retrouver les tendards de l'espoir avant et voilà je vous dis à demain celle des solutions prouvent c'était sur des solutions prouventes Sous-titrage ST' 501